Je suis moi-même journaliste à la tribune en charge de ces sujets depuis maintenant une dizaine d'années, donc effectivement on va parler des fausses, bonnes solutions des règlements climatiques et des bonnes, mais on va s'attarder plutôt aux bonnes, sur les bonnes, mais si on va voir comment on pourrait les rendre plus efficaces, les amplifier, peut-être les calibrer différemment, ce qui a pu être fait dans le passé et profiter des retours d'expérience qu'on peut avoir sur le sujet. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est de se faire un petit rappel quand même de l'urgence d'agir par rapport au sujet climat, parce que Rosanne a rappelé des conséquences négatives du réchauffement climatique, mais ce qu'il faut savoir c'est que malgré les bonnes nouvelles de la COP21 qui remontent maintenant à plus de 12 ans, pour l'instant, force est de constater que la situation ne s'améliore pas du tout, bien au contraire, que de toute façon, quand bien même les accords signés à Paris en décembre 2015 seraient respectés, ça serait tout à fait insuffisant, sans compter qu'il y a plus de chances qu'il le soit, et donc la situation est grave, mais ça n'est pas seulement à cause de Trump, c'est pour ça qu'il faut effectivement essayer de trouver d'autres solutions ou accélérer dans certaines solutions déjà misant d'eux. On va se focaliser aujourd'hui essentiellement sur des solutions d'ordre économique, parce que c'est dans le cadre du printemps de l'économie, parce que les intervenants sont économistes, et parce que c'est probablement un levier incontournable, voire essentiel, par rapport au sujet. Donc je vais vous donner la parole, peut-être d'abord à vous, l'honneur aux dames, pour en quelques mots résumer la gravité de la situation, mais je crois que vu que j'avais des schémas à nous présenter, donc ensuite on vous donnera rapidement la parole pour vous présenter ces schémas. Alors prenez en biais, juste sur la situation de contexte actuelle, il y a eu la COP21, mais pour autant les nouvelles sont quand même alarmantes sur le front du climat aujourd'hui. Oui, effectivement, donc au moment de la COP21, enfin de l'accord de Paris, donc c'était les négociations sur le climat, c'est félicité. Ah oui, d'accord, justement, je pensais peut-être un mot sur les négociations sur le climat, bon c'était la COP21, comme son nom l'indique, c'était les 21e, donc ça prouve que depuis plus de 20 ans, on n'a toujours pas quand même réussi à trouver la solution. Bon voilà, les négociations qui se passent dans le cadre de l'ONU, sous l'égide de l'ONU, dans le cadre du multilatéralisme, avec une efficacité certainement à améliorer, je vais laisser le poursuivre là-dessus. Voilà, donc les scientifiques alarment depuis longtemps sur le fait qu'augmenter les émissions de gaz à effet de serre et garder tout ce stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça a fait augmenter la température et ça a beaucoup de conséquences désastreuses. Donc ça fait longtemps qu'on le sait et que les pays se réunissent pour essayer de trouver des solutions et finalement on trouve qu'ils se réunissent effectivement, ça marche bien, les réunions, mais ils arrivent à trouver peu de solutions efficaces, à se coordonner pour arriver à résoudre cette énorme défaillance de marché comme des économistes l'appellent. Donc je vais laisser peut-être la parole à Pierre pour rappeler un peu les faits sur le journal climatique. Ok. Bon, allez-y, parce que je crois que vous avez quelques cours pour le, comme on dit, d'une image non mieux qu'à mon discours. Bonjour à tous. En principe, oui, sinon nous en avons un autre. Bonjour à tous, Rosane et Pannu ont dit l'essentiel, mais effectivement, comme il y a encore des gens qui ont des doutes sur la réalité du réchauffement climatique, on n'est pas ici pour faire une conférence, on est ici, moi en tout cas je suis ici pour trouver des alliés, pour faire bouger des choses avant qu'on soit trop tard. Et donc ça veut dire qu'on a des arguments en fait. L'autre jour, j'ai vu un monsieur très gravé, enfin, il n'est pas certaine dans ce pays, et au bout d'une demi-heure, je lui ai dit, je vais te parler d'une initiative qu'on a lancée sur le climat avec Jean Jouzel. Il m'a dit, ah non, Jouzel, c'est bon, on connaît ses théories, le réchauffement climatique, il y a une accalmie depuis 20 ans. Et donc je lui ai montré cette courbe. Excusez-moi, peut-être un mot sur Jean Jouzel. Donc Jean Jouzel est un député grand climatologue de la planète. C'est lui, vous savez, il y en a qui font des 40 glaces au pôle nord, au pôle sud, et c'est Jean et Jean Jouzel, c'est deux ou trois autres, qui il y a 31 ans ont publié les articles fondamentaux, parce qu'il avait travaillé pendant des années en analysant la glace qui est là depuis 50 000, 60 000 ans, 100 000 ans, et qui avaient fait deux courbes absolument très impressionnantes sur le CO2 depuis 150 000 ans. On arrive à, quand le gaz a été horizonné, quand la neige tombe, il y a 100 000 ans, ça en pritium, en même temps de l'eau, l'eau qui est dans la neige, et puis du gaz. Et donc il y a une équipe qui a travaillé pendant des années en ayant fait une grosse carotte de glace pour remonter jusqu'à 160 000 ans, c'était un énorme boulot très précis, mais les courbes qui sont sorties sont tellement lumineuses qu'à l'époque, il y a 31 ans, tout le monde en a parlé, c'était des courbes qui montraient depuis 160 000 ans l'évolution du CO2 et puis l'évolution des températures. Et en général, quand il y a un article scientifique, il y en a eu, même si ça l'a eu de Nature, le plus grand journal, il y a 300 personnes qui lisent et tout le monde s'en fout. Mais là, les cours étaient tellement impressionnantes, et ça confirmait des travaux théoriques qui étaient déjà faits sur ordinateur, que du coup, tous les médias de quasiment toutes les radios, toutes les télés du monde en ont parlé, et un an plus tard, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, les chefs de l'époque, ont accepté de créer le GIEC parce que devenait un problème tellement évident qu'ils n'ont plus puissé de créer le GIEC. Donc, Vanille a dit, maintenant, ça fait 30 ans, ça fait 23 ans qu'on fait des sommets, c'est en particulier, il y avait plein de gens qui avaient travaillé, Jean Gouzel est un homme très modeste, il était là, il verrait qu'il y avait plein de gens qui avaient travaillé avant lui, et c'est vrai, mais cet article fondamental a obligé les chefs d'État à dire, donc, on ne peut plus faire comme s'il n'y avait pas de problème. Je précise juste que le GIEC, c'est le groupement interministériel de l'experte sur le climat. International. C'était pas le vrai, personne n'y arrive la première fois. Personne n'y arrive la première fois, c'est trop compliqué. Voilà, donc c'est des gens qui étaient là la semaine dernière, il y avait 500 personnes venues de toute la planète qui travaillaient là-dessus. Donc, si quelqu'un vous dit, le réchauffement climatique, on n'est pas sûr, donc, évidemment, le PowerPoint sera disponible sur le site du lycée, si le lycée veut bien, sur le site de l'initiative européenne, tout ça est gratuit, et c'est pour que chacun de nous s'en serve pour en parler dans sa famille, à ses copains, ou à son grand-père ou à sa grand-mère qui a encore des doutes. Donc, voilà l'évolution de la température, et par exemple, 2017 aurait été une année fraîche, parce que 2016 était une année très chaude, exceptionnelle, à cause de El Niño. On n'a pas le temps, mais El Niño, c'est un mouvement dans le Pacifique qui régulièrement, c'est plus chaud. Et il y a un an, Jean-Marie a dit, tu sais, 2017, ce sera une année fraîche, il n'y aura pas beaucoup d'événements climatiques extraordinaires, ce sera difficulté par les petits climats. Or, 2017 était la année la plus chaude, or El Niño, qu'on n'a jamais vu, et le nombre d'événements climatiques extraordinaires, au contraire, a flambé, on trouve le sens du terme, souvenez-vous, le nombre de cyclones aux Etats-Unis, souvenez-vous, 300 000, les feux de forêt, juste avant Noël, en tout cas, les feux de forêt, c'était au mois d'août, loin des villes, et quand vous voyez en Californie, des feux de forêt monstrueux, pendant une semaine, 300 000 Américains qui doivent quitter leur maison, et plus de 2 000 maisons qui ont cramé à cause des feux de forêt, Trump peut dire ce qu'il veut sur le fait qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais quand il y a des feux de forêt aussi graves, parce que ça fait 5 ans qu'il y a une énorme sécheresse en Californie, et que donc la forêt meurt de sécheresse, et qu'en plus il y a des vents plus forts, les pompiers ne savent plus comment arrêter les feux de forêt. Donc hélas, 2017 aurait pu être une année fraîche, avec peu d'événements climatiques extraordinaires, c'est une preuve parmi d'autres, premièrement de la réalité de l'échauffement climatique, et deuxièmement qu'il est en train de s'accélérer, parce qu'il y a des rétroactions. Je sais, ça fait 3 années de suite que vous ne voyez encore plus chaudes. Voilà, 3 dernières années sont les plus chaudes, je n'ai pas le temps d'être trop long, pourquoi est-ce que c'est en train d'accélérer ? Parce que quel que soit ce cas de l'éphalie, quelles que soient les conférences internationales qu'on fait, il y a des milliers de gens qui vivent en faisant des conférences, en fait, en fait, en fait, en fait, en faisant du connexion précédent, mais concrètement, nos émissions de gaz à effet de serre à tous, et pas seulement en train, mais l'Europe continue à émettre plus de CO2 et de méthane, la Chine aussi, donc nos émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, concrètement, 2017 était une très mauvaise année, depuis ce point de vue, et puis, il commence à y avoir des rétroactions, des accélérations, par exemple, on sait tous qu'une feuille blanche, elle renvoie la lumière et elle renvoie la chaleur, par contre, quelque chose qui est noir ou foncé, il absorbe la lumière et la chaleur, et donc, quand la glace du pôle nord et du pôle sud fondent, quand les glaciers de l'Himalaya fondent, ça commence à avoir un vrai effet sur ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le pourcentage de lumière et de chaleur qui est renvoyé, donc, avec la même énergie qui arrive, la Terre, la petite planète, on absorbe plus, on stocke plus, plus, un autre exemple, c'est le permafrost, c'est-à-dire qu'ils sont gelés depuis des milliers d'années au nord de la Russie, elles décongèlent, parce qu'au lieu d'être à moins 5, elles sont à plus 1, elles décongèlent et elles produisent du méthane, il y a des grosses bulles de méthane, et le méthane est un gaz qui a un pouvoir 14 fois plus grave, donc le réchauffement lié au méthane est 14 fois plus important que la CO2. Donc, voilà, pour ces deux raisons, quelles que soient nos produits sous, on continue à émettre plus la déforestation, comme moi j'ai arrêté le Nutella parce qu'on avait 3 kilos en trop, mais le Nutella en plus, c'est qu'il y a de l'huile de palme, et pour, on peut dire ce qu'ils veulent, et on fout en l'air des hectares de forêt, plus la sécheresse, en voyant Californie, les forêts qui crament, sur 50 ans, c'est pas juste en avant plus de 3 ans, le nombre de forêts qui crament, et du coup, les arbres, ça stocke du CO2, et quand une forêt crame, ça émet du CO2, et c'est une surface qui va tomber la chaleur. Donc, pour toutes ces raisons, il n'y a hélas plus aucun doute sur le fait que le réchauffement existe, qu'il a des conséquences de plus en plus grave, et qu'il est en train de s'accélérer. Donc, c'est d'abord des souffrances terribles pour des millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas d'eau, des gens qui ont un troupeau meurtre, en Afrique, ou dans d'autres zones du monde, la France en est plutôt un peu protégée, mais c'est des millions de gens qui ne peuvent subir, qu'ils soient meurent sur place, soient consommer dans les millions de villes, dans les capitales de leur pays, puis qui vont essayer de traverser la Méditerranée, avec des risques monstrueux. Déjà, dans l'année, il y avait plus de 20 millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont des réfugiés climatiques. L'ONU dit que le climat, le dérèglement climatique, provoque plus de réfugiés que la guerre. C'est pour dire qu'il y a la souffrance qu'il y a. Et puis, tous les imbéciles, je parle gentiment parce qu'on est enregistrés, maintenant, Claude Allègue, c'était scandaleux de voir, il y a 15 ans, quelqu'un qui était ministre de la Recherche qui a dit courbe fausse, l'Académie des sciences qui a obligé à changer de discours, il a dû avaler son chapeau et lui-même voté contre lui-même à l'Académie des sciences. Mais ceux qui vous disaient le réchauffement climatique, on n'en est pas sûr, on verra dans un siècle. Et de toute façon, les problèmes technologiques ont tout réglé. Et là, il y a en Californie. La Californie, c'est quand même un état où ce n'est pas des penneys en matière technologique. Mais quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Vous voyez un réservoir d'eau qui alimente une ville en eau et au bout de trois ans, il tâcherait, je ne sais pas si vous voyez la photo, c'est avant et après, juste en trois ans, il n'y a plus d'eau. Donc quand il n'y a plus d'eau, on est obligé d'arrêter d'arroser le jardin, les gens ne peuvent plus prendre de douche. La ville de Rome, cet été, était allée en Italie. Toute la région autour de Rome, les gens ne pouvaient pas lancer la machine à laver le linge, les gens ne pouvaient plus arroser leur jardin. Même une ville comme Rome a été coupée en eau et l'eau a été rassurée. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça va, en Europe, c'est tout ça prévivable, mais qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, si on continue ? Et tu parlais tout à l'heure dans l'introduction du dérèglement climatique, effectivement, je pense que le mot de dérèglement climatique est meilleur que le mot de réchauffement. Parce que si c'est juste un petit réchauffement cool, un deviant de plus, aujourd'hui, on serait tous content d'avoir un deviant de plus. Si on nous dit que Paris aura dans 30 ans le climat de Barcelone, pour moi, Barcelone, c'est une ville qui est vraiment agréable à vivre. Donc moi, je signe tout de suite si on me promet qu'on y va encore vivre avec des tapas et du soleil comme un barbella. Donc il faut que tu as gaffe et puis c'est des températures moyennes. Tout à fait. Voilà. Sur toute la terre. Tout à fait. Donc même avec un réchauffement qui, pour le moment, on est en groupe de 1 degré, le nombre d'événements climatiques extraordinaires a déjà quadruplé. Ça, c'est les sociétés d'assurance qui disent quand il y a... Pardon, on a sauté. Voilà. Ça, c'est les sociétés... Après ça, je vais m'arrêter parce qu'on va passer aux solutions. Quand il y a 2 millions d'Allemands qui ont les pieds dans l'eau parce qu'il y a eu des inondations, donc tout le cycle de l'eau se dérègle. Pendant 3 jours, il pleut de façon monstrueuse. Et donc quand il y a 2 millions d'Allemands qui ont les... Le salon est fichu, la cuisine est fichue, ils sont assurés et les sociétés d'assurance pour ne pas faire faillite sont les mêmes réassurés. Et donc les sociétés de réassurance disent, ben voilà, nous, ce qui arrive sur nos bureaux, on oublie les pays du Sud où les gens sont très très mal assurés, et donc dans les pays plutôt riches où les gens sont plutôt bien assurés, le nombre d'événements climatiques qui ont des conséquences financières a déjà, déjà été multipliqué par carte. Il y a 2 ans, à cause des inondations en France, la récolte de céréales, le blé qu'on utilise pour faire nos baguettes, nos McDo, tout ce qu'on mange, nos céréales, moins 30% sur la récolte de céréales parce que le blé pourrisait. Pendant 10 jours, il y a une couche d'eau comme ça dans les champs de blé, ben le blé, il pourrit. Et en Belgique et en France, la récolte de céréales, moins 30%. Heureusement que l'Ukraine a fait au contraire une première récolte. Parce que si l'Ukraine avait été touchée à moins 30% la même année, on aurait des tickets de rationnement pour aller chercher du pain. Il ne faut pas croire que tout va toujours bien se régler. Nos stocks de céréales au niveau mondial ne représentent pas un tiers de la consommation animale. Donc si on avait deux grandes zones du monde qui font des céréales qui ont touché la même année, ou si deux ou trois années de suite on avait ce genre de problème, il y a des inondations et il y a un tas de récolte de couture, on aurait des vrais problèmes, y compris nous, qui vivons bien dans des pays riches, on aurait des vrais problèmes pour notre alimentation quotidienne. Je ne parle pas de la biodiversité. Depuis un mois, c'est quasiment toutes les semaines, il y a une étude vraiment flouquante sur le fait que la biodiversité dans notre modèle de consommation et de production est en train de s'épondrer et que le réchauffement climatique accélère, ça nous fait toute une journée de réflexion, mais on n'a qu'une heure. Donc je vais très vite. Et quand on dit, et vous venez de l'inciter là-dessus, quand on dit que la température moyenne va augmenter, si on ne change bien, en gros, on va vers une température moyenne qui va augmenter de 3,5 ou 4 degrés si 60 ans ou 60 ans, mais ça c'est la moyenne. On sait que les océans vont se réchauffer moins vite, et que les continents vont se réchauffer beaucoup plus vite. Donc ça veut dire que par exemple en Afrique, dans 30 ans, ce n'est pas pendant 3 siècles, dans 30 ans, l'eau qui arrivera va baisser de moins 30 ou moins 40 % chaque année. Le volume d'eau qui arrivera, ce sera de temps plus violent, mais en moyenne, même si on a stocké bien, il y aurait moins 30 ou moins 40 % d'eau qui arrive, sachant que l'évaporation, on comprend tous que s'il fait plus chaud, il n'y a plus d'évaporation. Donc on voit qu'il y a un petit problème s'il y a beaucoup moins d'eau qui arrive et si l'évaporation augmente, on comprend évidemment comment le rentement agricole va reculer. Et si en même temps, la démographie, parce qu'il y a des bébés qui naissent aujourd'hui, on devine y attendre en 20 ans, si la démographie augmente, on voit qu'il y a un gros, gros, gros bug. Tout ça veut dire qu'il est en âgé que même en France, dans 30 ans, on espère tous être vivants, là, pour pas d'entre nous, dans 30 ans, c'est Météo France qui dit qu'en France, alors qu'on est plutôt protégé, on a un qui n'est jamais qui est ramé, on a l'océan de la température moyenne, mais qu'on aura assez souvent l'été, 3 jours, 4 jours, ou alors 2 fois une semaine, à un mois d'intervalle, avec des piques et des canicules à 55 degrés. Et bien ça, le corps humain, il n'aime pas. Le directeur de Météo France racontait, c'est comme un boxeur qui se prend un coup dans la tête, ça va, il tient bon, il est costaud, un deuxième coup, il tient bon, mais le troisième, il s'étonne. Et un corps humain, on ne sait pas bien pourquoi, mais une canicule, ça va, deux canicules le 1 et la troisième, un corps humain ou un troupeau ou une forêt réside très très mal, s'y réunit. Donc voilà, il est urgent et là, je finis des derniers points de diagnostic, des zones entières vont devenir inhabitable parce que 55 degrés, ça fait mal en France, mais ça peut, si on s'abrite, si on boit beaucoup d'eau, on peut évaporer. Le corps humain, il ne sait pas faire du froid, ça fait en biologie, en S-MT, que le corps humain, il ne sait pas faire du froid et le corps, le cerveau et le froid n'aiment pas du tout quand on dépasse les 39 degrés. Donc il faut thermoréguler, il faut tout faire pour qu'on ne dépasse pas 38 ou 39. Donc si la chaleur, si l'été, il est trop chaud, on évapore. Pour garder la température constante, on évapore. Mais si l'air, aux alentourés, en même temps, trop chaud et trop humide, là, l'évaporation, elle ne marche plus, donc le corps humain ne sait plus comment faire. Donc le M.I. dit qu'une bonne partie de l'Asie du Sud sera inhabitable pendant deux mois ou trois mois parce qu'il prend en même temps trop chaud et trop humide. L'été dernier, on voyait des millions de chinois qui arrivent dans la rue pour chercher un peu de fraîcheur parce que même quand la nuit, quand même la nuit qui est encore 38 degrés ou 39 degrés, c'est épuisant. Ce n'est pas seulement les personnes très âgées à l'hôpital, c'est tous, on est épuisés quand le corps va pendant plusieurs jours chercher la fraîcheur pour arriver à évaporer. Donc ce n'est pas pour ceux qui a peur, c'est juste, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans ce moment un peu stressant, un peu flippant, où tout le monde comprend que c'est grave, à part Trump, je ne sais pas ce qu'on dit là, à part quelques-uns, il est même dans les États-Unis que Trump est minoritaire, il y a 38 États sur 50 qui ont dit nous ne sommes pas d'accord avec Trump, nous voulons continuer les accords de Paris, mais on est dans un moment stressant, beaucoup de gens comprennent que ça peut très très mal finir, que c'est en train d'accélérer, mais ce n'est pas foutu. Merci beaucoup, heureusement que vous avez terminé sur un autre, quand même, d'espoir et de mobilisation. Je voulais juste préciser deux petites choses, une, pour revenir sur le cas français, il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément immédiatement, mais qui seraient très problématiques en cas de sécheresse, c'est par exemple le refroidissement des centrales nucléaires, dont on est quand même encore aujourd'hui très dépendants, je ne suis pas sûre que dans 30 ans ça soit très très différent, donc problème quand même sur la sécurité d'approvisionnement énergétique. Et l'autre chose concernant le climatosepticisme, je voulais juste rappeler qu'il y a deux familles et presque même deux étapes chronologiquement, il y a ceux qui doutent carrément de la réalité du réjouement climatique et puis ceux qui doutent de ces causes anthropiques et du rôle de l'homme et notamment du CO2. Vous avez entamné pratiquement votre intervention avec les travaux de Jean Fouzaine dans les carottes glaciaires qui montrent bien la corrélation entre les deux. Je peux préciser ça parce qu'en fait les solutions qu'on va évoquer là elles visent essentiellement à limiter les émissions de CO2 puisque c'est comme ça qu'on est contre le changement. J'ai déjà été trop long mais pour compléter ça c'est très important c'est le seul point sur lequel les climatoseptiques ont raison c'est le seul point sur le fait qu'il y a déjà eu des réjouissements climatiques qui sont liés à notre distance par rapport au soleil. On a tous appelé que la terre est autour du soleil mais c'est pas un moment qui est parfait. Donc il y a des moments tous les années où on est un tout petit peu plus loin ou des moments où on est un tout petit peu plus près. Et puis l'axe de la terre par rapport au soleil bouge un tout petit peu. Donc tout ça fait qu'effectivement on n'a pas la dose d'énergie qui vient du soleil n'est pas absolument constante. Donc il y a parfois des réjouissements ou des reposissements. Juste c'est le réjouissement qu'on vit en ce moment est 50 fois entre 50 fois plus rapide et 70 fois plus rapide. C'est pour ça que le GIEC n'a jamais dit ni personne n'a jamais dit que 100% de réjouissement était lié à la communauté humaine mais entre 95 et 97%. Il y a une petite partie de réjouissement qui est liée à notre distance par rapport au soleil mais le réchauffement actuel est entre 50 fois plus rapide et 60 fois plus rapide que la dernière fois. Et la dernière fois qu'il y a eu le réchauffement il y avait à peu près 25 millions d'homini-D. L'initiel n'était pas là le CNRS n'était pas encore créé dommage mais il y avait à peu près 25 millions de petites personnes sur la planète qui avaient le temps c'était cool ça allait lentement on avait le temps d'aller trouver un endroit où il y avait de quoi manger de quoi habiter tandis que là ça va 50 fois plus vite et la planète est pleine. Donc vous l'avez dit quand on a vu dans l'introduction qu'il y aura des millions de gens qui ne pourront plus vivre ici parce qu'il y a plus d'eau à cause de sécheresse qui ne pourront plus vivre sur les contreports des montagnes parce qu'il n'y a plus de glaciers pour aller dans l'eau donc le réchauffement est beaucoup plus rapide et la planète est beaucoup plus pleine que la dernière fois et le réchauffement des climatosectriques devrait l'accepter. Merci Pierre alors on a dû évidemment passer à de la parole à Fred Lornier pour peut-être vous faire un petit panorama des principes d'un système économique qui existe pour justement essayer de limiter ces émissions de CO2. Oui voilà on émet trop de CO2 donc il faut diminuer ces émissions de CO2 et donc pour diminuer ces émissions de CO2 qui sont liées à surtout la combustion de ressources fossiles le charbon le gaz le pétrole l'agriculture et l'élevage l'agriculture et l'élevage aussi donc à nos modes de vie donc on peut la première chose à laquelle on peut penser c'est on n'a qu'à changer nos habitudes finalement de consommation et donc comment faire ça on peut chercher à sensibiliser les gens et à leur dire voilà si on consommait trop de CO2 il faut essayer de réduire ce CO2 parce que c'est pas bon pour la planète et puis pour les générations futures et alors ça ça marche un petit coup par exemple il y a des gens qui ont fait des expériences pour voir comment on peut essayer de changer les comportements des gens juste en leur donnant de l'information donc par exemple aux Etats-Unis il y a des gens qui ont fait une expérience ils ont envoyé une lettre à certains consommateurs en leur disant voilà votre consommation d'énergie voilà comment elle est par rapport à celle de vos voisins et ce qu'ils ont observé c'est que les gens qui avaient une consommation d'énergie à vos voisins comparables c'est-à-dire avec les mêmes gens du ménage les mêmes voilà le même nombre d'enfants etc ils ont observé que les gens qui avaient reçu cette information et qui consommaient plus que leurs voisins se sont mis à consommer moins donc ils ont diminué effectivement leur consommation d'énergie donc c'est une expérience assez rigoloche on voit que donc la sensibilisation le rôle des normes sociales est quand même important alors le seul problème avec cette expérience c'est que deux mois plus tard c'était fini les gens étaient revenus alors on a pas de consommation initiale donc c'est pour ça que en tant qu'économiste moi j'aurais plutôt tendance à préconiser des choses un peu moins peut-être plaisantes a priori pour les consommateurs mais quand on sait qu'elles marchent et donc comment on fait pour diminuer la consommation d'un bien moi j'ai une solution assez simple c'est d'augmenter son prix d'accord donc on observe facilement que quand on augmente le prix des choses la consommation de cette chose là diminue d'accord donc comment on fait le prix d'un bien donc pourquoi on peut l'augmenter parce que mettons par exemple le pétrole quand on utilise du pétrole de l'essence par exemple on émet du CO2 dans l'atmosphère et on inflige un dommage aux générations futures ou même aux générations actuelles mais dans l'autre partie du monde pas forcément nous et donc et donc ça veut bien dire qu'on en met trop on en met trop par rapport à ce qu'il faudrait pour ces générations de futur là il ne faut pas compenser par le fait qu'on pour le dommage qu'on leur empêche et donc on voudrait faire que les gens consomment moins et donc pour qu'ils consomment moins qu'ils payent plus chaque unité d'essence qu'ils consomment et comme ça ils diminueraient leur ils diminueraient à condition d'avoir des solutions alternatives parce qu'ils ne peuvent pas commencer à rester chez eux plus jamais bouger plus prendre leur voiture il y a des solutions alternatives le problème c'est le prix de ces solutions alternatives c'est le différent de prix contre les différentes solutions voilà donc tout est une question de comment faire pour enchérir par exemple le pétrole pour revenir sur cette histoire du prix du pétrole on observe notamment que dans les pays où le prix de l'essence est très élevé la consommation d'essence est très élevée et dans les pays où le prix de l'essence est très bas c'est le contraire évidemment dans les pays où le prix de l'essence est très élevé la consommation d'essence est très basse et dans les pays où le prix est on a compris donc que ça marche Avec, comme vous le faisiez remarquer quand on parlait en concept table ronde, des conséquences qui vont au-delà du comportement quotidien, c'est-à-dire par exemple dans la planification urbaine aux Etats-Unis, par exemple, qui est très... Voilà, dans les endroits où les gens ont l'habitude de prendre leur voiture et que l'essence est très bas, l'organisation des villes est très... Les villes sont très étalées. L'organisation urbaine est très différente, donc c'est un peu un cercle vicieux. Oui, parce qu'après ça devient difficile quand même de trouver des alternatives une fois qu'on habite en résine très étendue. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il est important de montrer, notamment par les prix, que consommer des choses polluantes est mauvais pour la planète. Donc pour faire ça, l'idéal, ce qui est préconisé par les économistes depuis de très nombreuses années et toujours pas adopté, peut-être qu'il va falloir réfléchir à des solutions alternatives, c'est de mettre finalement un prix mondial à la tonne de CO2, d'accord ? À chaque fois qu'on émet une tonne de CO2, que ce soit en produisant ou en consommant ce qui a été produit, donc, on paye à un certain prix la tonne de CO2. Et donc la solution idéale, ça serait ça. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, si on met un prix mondial, pour les pays très pauvres, c'est un problème, parce que ce prix va être très élevé, par exemple, par rapport aux salaires qui sont très bas, et donc les gens vont pouvoir payer très très cher les biens. Et moi, je vous répondrai, eh bien, il suffit d'organiser des transferts massifs entre les différents pays pour, par un fonds vert, pour compenser le fait que ces pays vont pouvoir payer plus cher leur énergie. Donc ça, c'est la solution idéale. Donc ça peut être, range-serré, ça peut être soit via une taxe mondiale, soit via un marché du permis d'émission mondial. Et pourquoi mondial ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous dites, ça marche pas, ça marche un peu, ça marche régionalement. Il y a quand même des prix du carbone à des échelles plus régionales, il y en a même en France, il y en a même en Europe, qui est très bas. Peut-être on peut faire un petit point sur le marché des échanges de quotas européens. Alors pourquoi mondial ? La raison est simple, c'est parce que c'est mieux, c'est-à-dire que si vous avez des prix différents, ce qui peut vous arriver, c'est que vous allez avoir une délocalisation de la production vers les pays avec peu de contraintes environnementales et dans les pays où la production est moins chère parce qu'il n'y a pas de tarification du carbone. Donc c'est pour ça que c'est idéal. Ensuite, évidemment, si c'est manifestement, on n'arrive pas à faire avancer les négociations dans cette direction, donc il va falloir chercher des solutions alternatives et ne pas se faire que goûter sur cette solution idéale. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une espèce de... enfin des passerelles qui se passent entre différents marchés régionaux du carbone et est-ce que ça, ça ne serait pas déjà une base pour aller vers quelque chose qui se rapprocherait d'une taxation mondiale ? Donc je rappelle comment marche un marché de quotas d'émissions échangeables, vous pensez. Donc au lieu d'avoir une taxe sur le carbone, ce que vous avez, par exemple, au niveau européen, c'est que vous avez une quantité totale de tonnes de CO2. On dit, ben voilà, les entreprises qui sont dans ce système-là, elles doivent ensemble... Qui sont seulement les industries les plus polluantes. Qui sont en l'occurrence seulement les industries les plus polluantes et puis les grosses entreprises. Donc ces entreprises-là, dans leur ensemble, en Europe, c'est le niveau européen, elles ne doivent pas polluer plus qu'un certain nombre de tonnes de CO2. Et ensuite, si elles veulent... Alors mettons que je suis une entreprise, l'année dernière j'ai pollué 5 tonnes de CO2 et je suis soumise à ce marché-là. Et j'ai 5 tonnes, j'ai 5 quotas, j'ai le droit de... On m'a distribué 5 quotas, donc j'ai le droit de polluer 5. D'accord ? Et cette année, j'aimerais polluer plus parce que j'ai une activité... C'est pas forcément j'aimerais, mais c'est ça. Mais je pollue plus parce que... Dans mon calcul, c'est ce qui est le mieux pour moi. Alors je vais acheter sur ce marché-là un quota de CO2. D'accord ? Et je vais le... À une entreprise qui est, elle va polluer moins que ce qu'elle avait prévu initialement, par exemple, si les quotas sont distribués comme ça. Et donc, au final, ces échanges vont se faire à un certain prix, et ce prix-là va être le prix du quotas de CO2. Et donc, il y a un marché comme ça qui existe en Europe. Le prix qui est établi sur ce marché-là est très bas, parce qu'en fait, la quantité totale qui est autorisée est très élevée, tout simplement. Sinon, le marché en lui-même fonctionne. C'est simplement que l'offre de quotas qui a été déterminée initialement est trop élevée. Et il existe plein de petits marchés comme ça, un peu partout. Donc effectivement, on pourrait imaginer des liens entre ces marchés pour harmoniser un peu l'économie. plus ou moins petit, parce que si la Chine met en oeuvre son marché, ça sera quand même moyennement petit. Oui, oui, bien sûr. Ce qui est prévu quand même à relativement voie d'échéance, je crois, d'ici deux ans maintenant, finalement. Donc juste, je voulais repréciser quelque chose par rapport au... Oui, juste pour mémoire, ce marché européen du carbone, il a été mis en oeuvre, je ne sais plus la date exacte, mais en tout cas, un peu avant la crise économique de 2008. Et donc, il y a eu, de toute façon, je pense qu'apparemment, il y avait sur allocation, c'est-à-dire que le nombre de quotas qui avaient été distribués et que pouvaient se partager les familles assujetties, donc les entreprises les plus polluantes et les sites les plus importants, étaient trop élevées. Là-dessus, crise économique, donc baisse de reproduction. Donc, en fait, il y a eu encore plus sur, je ne sais pas, sur le capacité, sur l'allocation, enfin bref, il y avait beaucoup. Donc, la loi de l'offre et la demande a fait que les prix de la tonne de CO2, enfin, le cours de la tonne de CO2 est très bas. Et le problème que ça pose, c'est que ce n'est pas du tout incitatif pour les industriels pour investir dans des solutions qui seraient moins simétrices, puisque c'est ça le but, c'est que ça leur coûte moins cher, finalement, d'investir dans des solutions moins simétrices que de payer des quotas. C'est ça le but de la valeur de ce marché. Oui, oui, bien sûr, c'est ça le but de la valeur. Et donc, là, il y a une troisième grande catégorie d'instruments qui sont, eux, des instruments plus réglementaires et qui sont les normes, par exemple, les normes de construction ou les normes d'émissions pour les voitures, qui ne sont pas directement des prix de la tonne de carbone, mais qui, au final, conduisent à faire que lorsqu'on a subventionné une alternative aux émissions polluantes et donc à faire un prix relatif de la tonne de carbone. Donc, ça, c'est des normes, par exemple, sur les émissions de CO2 des voitures, sur la une efficacité énergétique des logements, ce genre de choses. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est bon. D'accord. Alors, il y a aussi encore un autre type de solution, quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis quelques temps qui relève plutôt de ce qu'on appelle la finance climat et qui consiste... Alors, il y a une expression en anglais qu'on a beaucoup entendue en amont de la COP21, parce qu'il me semble que c'est depuis quelques mois avant la COP21. D'ailleurs, à Paris, il y avait été organisé le premier Climate Finance Day. et que c'est là qu'on a commencé, en dehors des cercles d'autorisme qu'on fait partie, à entendre parler quand même assez largement de cette finance climat. Et donc, la grande expression, en fait, c'est « shifting the trillions » qui, en fait, consiste à réorienter la finance. Ce n'est pas forcément dégager des nouveaux flux financiers, mais c'est surtout réorienter les flux existants vers les investissements, justement, on va dire « verts » pour faire court, mais en tout cas « climato-compatibles ». Et donc, vous, Pierre Lanto, avez justement développé et vous portez un projet qui, si je me trompe, s'inscrit dans ce contexte de finance climat. Oui, et qui est tout à fait compatible et complémentaire à ce qu'a dit Fanny. On sait tous que si on veut faire bouger les gens, on dit souvent qu'ils font maintenant la carotte et le bâton. Le bâton, c'est-à-dire que si vous ne bougez pas, le prix du carbone va augmenter, et les bras pour lui seront plus faibles, donc vous avez un intérêt à bouger. Mais ça, c'est le bâton, mais la carotte, c'est qu'on va vous aider financièrement, parce que vous aurez quand même besoin de vous chauffer, mais si on isole votre maison, vous aurez beaucoup moins besoin de vous chauffer. Il y a déjà 12 millions de gens, vous en avez en France, qui sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qu'ils dépensent trop pour le chauffage, ou alors ils ne chauffent qu'une pièce de l'appartement, parce que c'est trop cher. Donc si on se contente, c'est tout à fait utile, absolument fondamental de augmenter le prix du carbone, mais quelqu'un qui vit à 40 km de là où il a son travail, et s'il n'y a pas de transport en commun, il va juste hurler, si on lui dit que le prix de l'essence doit doubler dans 10 ans. Par contre, si effectivement, on invente des voitures qui consomment beaucoup moins, et qu'on fait réellement du covoiturage très facile, et qu'on a des transports en commun qui sont réguliers, là, il pourra comprendre qu'on augmente le prix du carbone, et que c'est bien pour lui aussi, parce que sa maison va être isolée, et que ce n'est pas lui qui va payer l'isolation, mais qui aura une aide collectée pour ce travail d'isolation. Donc il faut en même temps le bâton, et pour de vrai que le prix du carbone va augmenter, la carotte, comment on finance tout ça, et surtout parler à l'intelligence des gens, qui se disent que ce n'est pas juste le problème de Nicolas Hulot, de Jean-Jouzet, et de quelques écolos, mais que c'est pour de vrai, que ça nous concerne tous, et que notre société sera indivable dans 30 ans, ou dans 20 ans, si on n'a pas à bouger les choses. Donc, alors, juste, quand on parle de finances vertes, c'est encore un concept un peu récent, qui est encore un peu flou, et qui a besoin d'être précisé, il y en a qui pensent qu'il suffit de faire confiance au marché, de lui donner des indicateurs, avec le prix du carbone, d'améliorer la façon dont on note les activités financières, c'est le rapport de la Commission européenne, nous on pense qu'il faut faire ça, et qu'il faut aussi dégager des nouvelles ressources, parce que le marché commence à bouger. C'est vrai que par contre les énergies annulables, il y a plein de gens maintenant qui comprennent que le photovoltaïque, l'énergie solaire ou l'hydrolien, ça peut être beaucoup moins cher que les énergies classiques. Donc on voit, et c'est plutôt excitant, et plutôt résilissant, de voir en quelques années une entreprise comme Total, qui est un des plus grands métiers du pétrole, depuis quelques années, Total est d'accord, c'est peut-être grâce à Trump, d'ailleurs Trump nous a aidés, parce que ou bien on est avec Trump, c'est quand même qu'on est un gros imbécile, je suis poli, vous en avez filmé, donc avec Trump, l'intérêt c'est qu'il faut que les gens se positionnent, et on voit comment le patron de Total dit qu'il veut une taxe sur le carbone, parce qu'il n'aurait pas dit ça il y a 3 ans ou 4 ans, et on voit que Total, régulièrement maintenant, ils ont des milliards de bénéfices, et ils investissent dans les énergies renouvelables, donc c'est plutôt bon signe, ça ne va pas assez vite, mais c'est plutôt bon signe, mais le secteur privé ira là où c'est rentable, et pour ce qui n'est pas tellement rentable, aider les paysans à changer leur pratique, vous avez discuté tout à l'heure sur le fait que notre consommation alimentaire et la production agricole évaient beaucoup de CO2 ou de pétale, et bien transformer le modèle agricole, c'est fondamental, mais à court terme, ça n'est pas très rentable, donc le secteur privé ne va pas investir là-dedans. L'efficacité énergétique, faire que ce lycée soit mieux isolé, quand on ne sera pas tous avec nos ventos au mois de mars, non mais c'est très beau ce lycée, je le découvre, il est très beau, mais juste on voit qu'il y a un petit problème d'isolation, voilà, donc ça donne, or peut-être que le directeur ou l'interprise de ce lycée n'a pas les budgets, peut-être qu'on l'explique à l'éducation nationale, arrête de grogner, il n'y a pas d'argent cette année, l'année prochaine ce sera pire. Donc comment on aide ce lycée, mais aussi nos immeubles, là où on habite tous, nos bureaux, voilà. Donc il y a des choses qui poussent à bouche, où la finance verte va commencer à aller de plus en plus, surtout sur l'augment du carbone, mais il y a des investissements qui ne seront pas très très rentables, mais qui sont fondamentaux pour notre avenir collectif, et qu'il faut financer. Donc on a parlé de la COP21, mais il y a une petite ambiguïté, la COP21 a maintenant un énorme succès diplomatique, ça a vraiment de l'allure, de voir tous les chefs d'État, de tous les continents, qui viennent en plus à Paris, ou les plus belles villes du monde, mais qui vont signer un texte pour dire que le climat c'est le bon sein de tous, et il faut tout faire pour ne pas dépasser 1,5 degré. Donc ça, ça, c'est énorme. Mais le dernier rapport de l'ONU, je ne sais pas si on peut montrer des courbes aussi là-bas, pour les renseigner, ça c'est des émissions de gaz à effet de serre de toute la planète, depuis 1970, et on voit qu'il y a une énorme ambiguïté, si on ne fait rien, on va vers un réchauffement à 6 degrés, je ne sais pas qu'on n'imagine pas, mais l'ONU nous dit qu'il y a une ambiguïté même dans ce qu'il y a dans la COP21, parce que les États ont tous signé pour dire qu'il ne fallait pas dépasser 1,5 degré, sinon il y aurait un réchauffement qui allait s'accélérer, mais si aujourd'hui on s'entraîne aux promesses de ce qu'a promis la France, ce qu'a promis l'Allemagne, ce qu'a promis la Chine, ce qu'a promis les États-Unis, maintenant, en supposant qu'on va tenir nos engagements, ce qui est déjà preuve de l'optimisme terrible, mais si on tenait tous nos engagements, l'ONU dit, attention, on va dans le mur, on va vers un réchauffement à 3,5 ou 4 degrés, donc quand on parle de la COP21, on ne sait pas si c'est la COP21 avec juste les engagements des États aujourd'hui, qui vont nous mal tenir, ou si c'est la partie, la ligne, qui est fondamentale et qui dit, on doit arriver, et du coup, si on veut ça, ce n'est pas une petite transition énergétique, c'est une vraie métamorphose, c'est une transformation radicale, quand Nicolas Muleau dit qu'il veut la neutralité carbone en France, il n'y a qu'un seul chiffre à retenir aujourd'hui, c'est que le chiffre, c'est zéro, l'objectif, c'est zéro émission de CO2 et de métal en 2050, et donc c'est énorme, ce n'est pas juste améliorer un petit peu, 1% des logements isolés, 300 000 logements peut-être l'année prochaine, si l'objectif, c'est zéro émission, il y aura encore quelques émissions, mais ça peut-être que l'agriculture devra stocker, l'agriculture ou la corpée devra stocker les CO2 et le domaine, mais c'est une métamorphose, c'est un énorme chantier, c'est absolument colossal, il y a des gens qui ont peur de ce chantier, mais il faut leur dire, mais les gars, on peut y arriver, dans notre histoire, on a déjà été capable de chanter aussi énorme, j'y pensais en voyant ce lycée, quand la Troisième République a décidé de lutter, de mettre l'éducation pour tous, c'est d'abord le peuple qui l'a demandé, Jules Ferry, la paix de loi, parce qu'il y avait eu plus d'un million de gens qui avaient signé la pétition, on l'oublie parfois, mais les politiques, ils ont du courage aussi, si les citoyens leur demandent de l'avoir, il y avait à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Facebook, il y a eu un million de cent mille de Français qui ont signé la pétition pour demander l'école laïque, gratuite et obligatoire, et c'est ça qui a poussé Jules Ferry au courage, c'est-à-dire que la Ligue de l'enseignement s'est créée, les gens allaient frapper, chez la Orada, on a déjà signé la pétition pour l'école gratuite, laïque et obligatoire, et Jules Ferry, c'est un très beau discours à l'Assemblée, mais d'ailleurs, c'est un énorme bazar, c'est un énorme chantier, dans tous les villages de France, dans toutes les petites villes, dans les grandes villes aussi, on trouve un endroit, et on fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres, on a formé des milliers d'instituteurs, c'est qu'on s'engueule parce qu'on est en retard sur les chantiers, c'est plus compliqué que prévu, mais en gros, en 20 ans, en 20 ans, en 25 ans, la France, qui était dix fois moins riche qu'aujourd'hui, la France était capable de réussir le pari de l'éducation pour tous, et chaque pays d'Europe était capable de relever cet énorme chantier, alors qu'on était beaucoup moins riche. On y a eu une volonté politique, on est arrivé, même dans vos livres d'histoire, vous avez tous appris quand les Japonais bombardent un peu à l'arbre et qu'en quelques jours, les États-Unis rentrent en guerre, c'est une énorme métamorphose. En quelques semaines, le peuple américain change complètement ses comportements, on fait du covoiturage, il pense en t'écoutant, c'est pas facile, on va l'aider à l'époque pour économiser l'énergie, pour économiser le plastique, parce qu'il fallait que tout le plastique disponible soit utilisé pour l'effort de guerre, et bien les gens se mettent à faire du covoiturage, alors qu'on ne pouvait pas les iPhones et les applications qu'on a aujourd'hui. Les femmes et les Noirs se mettent à bosser, à l'époque on vous dit qu'on n'a jamais vu une femme et jamais vu un Noir dans une usine, c'est-à-dire que les hommes blancs, et que comme les hommes blancs vont partir au franc, on fait rentrer dans les usines, les femmes et les Noirs qui n'avaient jamais bossé, et en deux mois, ils comprevent une productivité, alors que les femmes Noires ne vous dit pas, mais c'était exceptionnel. C'est pas le cas que je vous ai bossé, c'était dans les chansons. À la maison, est-ce que là ? Pardon, je retire, je vais donner les sources, des historiens qui expliquent que les femmes et les Noirs, on peut dire aussi que les femmes avaient travaillé à la maison parfois. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans les usines, il n'y avait que des hommes blancs, et voilà, et en quelques semaines, comme les hommes blancs vont partir au front, bien tout d'un coup, on se rend compte que ceux qui n'avaient pas travaillé dans les usines sont capables de faire même mieux, il ne faut pas dire à ceux qui parlent au front, et que les objectifs de Roosevelt sont dépassés. De façon plus positive, quand Kennedy, on va aller sur la Lune, il y en a qui pense qu'il a pris un coup sur la cabesse parce qu'il est en plein soleil et fait ses discours, mais on n'a jamais vu ça, aller mettre des hommes sur la Lune, et en 7 ans, on a créé 400 000 emplois, on a investi, on a créé 400 000 emplois, mais en 7 ans seulement, plus vite que ce qu'on pensait, on était capable d'envoyer des gens sur la Lune. Alors peut-être que sauver la planète est encore plus important que d'aller sur la Lune. Donc c'est... 400 000 emplois, c'est ce qui a été créé dans les énergies radio-là pour en fait pas. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers ces exemples, il faut que s'étaler dans le chantier ne nous... le but est que la France, l'Europe émettent zéro. Donc c'est un commentaire. Commentaire. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut créer, on a parlé des emplois déjà créés dans les énergies renouvelables, mais l'ADEME, qui soutient notre campagne pour un traité européen sur le climat, dit que rien qu'en France, on ne peut créer 900 000 emplois. Donc c'est quand même plutôt bien, un pays où il y a plus de 4 millions de chôneurs, de se dire que sur tout le territoire, on va créer des emplois, des emplois dans le logement, des emplois dans les énergies renouvelables, des emplois dans l'agriculture, améliorer le stockage des énergies renouvelables. Donc c'est dans tous les imuls qu'on peut créer massivement les emplois. Juste un détail, c'est combien ça coûte ? Il y a deux mois, à la lune de tous les journaux allemands, il y a une étude qui a été faite par le patronat de l'industrie allemande, qui dit nous voulons réussir la transition, ce qui est bon signe, ça montre que ce n'est pas juste les écolos qui comprennent le problème, que maintenant le patronat de l'industrie en Allemagne dit c'est une obligation, nous voulons réussir la transition énergétique, mais il dit ça va coûter 1 500 milliards en 30 ans, donc en gros c'est 50 milliards chaque année. Le patronat de l'industrie a travaillé pendant un an, il sort un gros bouquin de 300 pages, il dit nous avons quasiment toutes les solutions, il y a encore besoin d'un effort de recherche, mais en gros on sait ce qu'il faut faire, mais pour rester compétitif, il nous faut 50 milliards. Et madame l'a fait l'Oups. En France, ça fait plusieurs semaines qu'on attend le plan logement que l'eau doit annoncer un grand plan pour la rénovation thermique et les rumeurs disent qu'on ne sait pas trop comment le financer que Bruno Le Maire ne sait pas comment financer ce qui serait pourtant indispensable. Donc dans aucun de nos pays on n'arrive à financer tout le monde sait que c'est très important, que c'est urgent, que ça créerait massivement des emplois, une capacité d'innovation technologique fabuleuse, un leadership de l'Europe en termes de stratégie, mais on ne sait pas comment le financer. Donc c'est pour ça qu'au total, ça c'est en Allemagne, rien que l'industrie en Allemagne dit nous voulons 50 milliards chaque année, la Cour des comptes au niveau de toute l'Europe, la Cour des comptes européenne dit qu'il faudrait à peu près 1 100 milliards, c'est un colossal, 1 100 milliards de financement privé et public chaque année. J'ai fini dans 5 000 milliards. Donc la question est à voir comment on trouve cet argent et il y a 5 ans avec Stéphane Hesselle, avec Michel Rocard, avec d'autres, on écrit avec le collectif Roosevelt et on disait pour sauver les banques on a mis 1 000 milliards en 2008, en quelques semaines on a mis 1 000 milliards et donc on disait on pourrait mettre 1 000 milliards pour sauver le climat. Il y en a qui disaient oui, il y en a qui disaient mais non, vous n'êtes pas sérieux, la Banque centrale ne voudra jamais de faire cet argent ou les Allemands ne voudront pas. L'argument qui évite toute réflexion on pense a priori que les Allemands sont tous stupides et réticents à l'innovation. Et puis tout d'un coup, il y a 3 ans, en novembre 2014, il y a 3 ans et 3 mois, il y a un énorme tabou qui est tombé, bon, la Banque centrale européenne annonce qu'elle va créer 1 000 milliards. Et on raconte dans le bouquin qu'on a fait avec Jean-Joseph comment Obama n'avait pas parlé avec Merkel, comment Tim Gettner a été 8 heures d'action pour aller voir Cheikh Lui pour le convaincre. Mais en tout cas, ça y est, la Banque centrale européenne annonce qu'elle va créer 1 000 milliards. Il faut dire que même à l'Elysée, l'autre jour, on avait une réunion, il y en a un qui m'a arraché des mains parce que tous nos grands chefs des nuits blanches ont trouvé 500 millions pour partie, 500 millions par là pour équivrer le budget. Et certains sont au courant, d'autres non. Donc, on a donné la suite de l'actualité et tout le monde en montre que la BCE, sans aucun contrôle démocratique, a créé une somme colossale 1 000 milliards. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est pour faire chique, pour faire peur aux gens mais la Banque centrale a le droit de créer la monnaie. Et puis, en plus, de temps en temps, en plus du quantitative easing régulier, la BCE fait des émissions en une journée des TLTRO, Target Long Term Refinancing Operation, désolé pour mon accent en pernée, mais vous voyez, en une journée, le journal des Echos, nos collègues, disait en une journée 233 milliards, 233 milliards créés et prêtés aux banques à taux négatif. Donc, c'est là aussi de nouveaux colossales. On a fait le bilan en deux ans et demi de tous les TLTRO, de tout le quantitative easing. On a enlevé ce que les banques ont déjà remboursé pour faire les rembourses de façon anticipée. Donc, on a pas mal bossé avec un économiste très pendu depuis un an. Et on peut montrer que la Banque centrale, au total, a créé 2500 milliards en deux ans et demi. 2500 milliards net ex-nilo à part de l'arrière en deux ans et demi. Donc, c'est pas besoin d'avoir fait des grandes études mathématiques pour dire qu'il y a eu 2500 milliards en deux ans et demi. Ça fait pile poil 1000 milliards par an. Donc, ça tombe bien puisque l'ordre de grandeur de ce qu'on cherche que nous dit la Cour des comptes c'est qu'il faut à peu près 1000 milliards chaque année pour financer la transition. Et ça tombe bien, la BCE a créé 1000 milliards chaque année. Donc, on se demande où est allé cet argent. On a regardé précisément. On peut montrer qu'il y a 11% de l'argent qui est allé dans l'économie joenne, que les prêts au PME, les prêts au collectivité ont quand même un peu prêts, ont redémarré l'immobilier. Donc, 11%, mais l'essentiel, 89% part à la spéculation. Et toutes les semaines, et tous les mois, le Dow Jones, vous savez, en France, on a le CAC 40, la course de Paris dont on est sur France Inter et maintenant, nous retrouvons par pension la course de Paris où on est le CAC 40. Les États-Unis, ils ont le Dow Jones. Vous voyez que la dernière fois qu'il y a eu une crise financière, le Dow Jones était monté à 14 000 points en 2008. Il était monté à 14 000 points comme ce qu'on avait. Là, il était à 20 000 points il y a un an. Il était à 25 000 points l'autre jour. Et que j'ai pu dire dans ces normes, c'est du jamais vu, 25 000 points. Et exactement, c'est du jamais vu, mais le FMI nous dit que c'est un niveau de spéculation qui n'est jamais vu. Le FMI, maintenant, tous les mois, le FMI nous dit attention, on joue avec le feu, le niveau de spéculation et le niveau de dette mondiale sont bien pires qu'en 2008. Précise Lagarde, la patronne du FMI, il y a un mois, elle était à Davos. Elle a commencé par dire il y a des choses positives, mais elle a dit l'économie mondiale est comme le Titanic, l'économie mondiale est comme le Titanic, elle accélère avant le choc. On n'a jamais vu un tel niveau de spéculation, on n'a jamais vu un tel niveau de dette. Donc ça pose un problème philogéritique. Alors, il faut rester un peu pour nous expliquer ce que vous proposez. Donc on propose un traité européen qui dit que cet argent, au lieu d'aller n'importe où, il est fléché dans la transition énergétique. On ne peut pas percer des larmes de tropogique en disant la planète brûle, la planète brûle et laisser l'argent aller n'importe où et là où il est rentable, les banquiers, si on leur laisse la liberté, entre un truc qui est peu rentable et qui va rapporter du 2% par an et des marchés financiers qui rapportent du 25% par an, eh bien si on leur laisse la liberté, ils vont aller là avec un truc qui rapporte 25% par an. Donc nous, on veut un traité européen et ça tombe bien. Madame Merkel était il y a 10 jours à Paris, il y a une semaine, vendredi dernier, Madame Merkel et M. Macron ont dit que cette année, en décembre, vous avez votre mot à dire, on aura une décision historique, tous les chefs d'État vont se retrouver à Bruxelles pour dire où va l'Europe, l'Europe, tout le monde comprend que l'Europe va mourir si elle n'a pas le beau projet et Merkel est maintenant revivre dans les derniers qu'il y aura en décembre, dans 10 mois, des nouveaux traités que les chefs d'État décideront est-ce qu'il y a ou pas des nouveaux traités, est-ce qu'on y va à 27 pays ou est-ce qu'on y va en coopération en torsée, c'est-à-dire à 12 ou 13 ou 14 pays. Et ils ont demandé aux citoyens de s'impliquer. Emmanuel Macron dit qu'il veut des conférences citoyennes sur ce territoire, il demande aux citoyens c'est-à-dire vous et moi de s'impliquer et qu'en octobre, fin octobre, le président français fera le bilan de ce que diront les citoyens français pour porter les demandes de la France au sommet des chefs d'État. Donc, on n'aura que nos yeux pour pleurer si on ne fait rien. On a 8 mois devant nous pour convaincre Mme Merkel, M. Macron qu'il faut attraiter sur le climat. Pour le moment, on parle un tout petit peu du climat au niveau européen. On parle surtout de l'Europe de la défense. Quand ils sont autour d'eux, ils en sont à ravioter sur le budget à négocier l'Association de l'Angleterre mais ça, c'est gérer le passé et honnêtement, aujourd'hui, on ne parle pas du tout suffisamment du climat. Nous, on veut qu'il y ait un traité climat qui donne des financements pendant 20 ans. Justement, hier, M. Macron à Bruxelles a proposé un budget climat européen. Ça se rapproche de votre traité. C'est très bien. On avait été reçus 4 fois à l'Élysée donc peut-être qu'ils ont déjà reçu 4 fois à ce que là mais on est loin. C'est très très bien et puis ils doivent avancer très d'amende parce qu'il ne faut pas trop en dire... Ce n'est pas très précis pour l'instant. Voilà, ce n'est pas encore très précis et ce n'est sans doute pas tout à fait suffisant si la seule source de financement c'est une taxe carbone aux frontières parce que Pani parlez de moi des difficultés qui a... Combien ça rapporte vraiment une taxe carbone aux frontières si la Chine ne joue pas le jeu ? Comment... Voilà. Mais c'est plutôt bon. J'ai fini dans 2 minutes. C'est plutôt bon signe. Dernier point. Donc vous, d'où vient... Comment seraient la Banque Centrale Européenne parce qu'en Allemagne il y en a qui c'est tout frais en Allemagne il y en a peut-être plus qu'un peu mais on dit que la BEI la Banque Européenne d'Investissement si vous regardez notre livre il est préfacé par Nicolas Hulot il est préfacé par le Président de la Banque Européenne d'Investissement pour éviter le chaos climatique. Vous trouvez dans la bibliothèque du lycée on va acheter déjà 3 décentaires on va le faire la semaine prochaine. Non mais c'est et on a le soutien de Nicolas Hulot devant le livre et de Philippe Mechtat Philippe Mechtat était jusqu'en décembre le Président qu'on regarde la Banque Européenne d'Investissement et dit c'est tout à fait possible par traité c'est possible dans quelques semaines de modifier les statuts de la Banque Européenne d'Investissement et dire que la Banque Européenne d'Investissement devient une banque de développement durable dont le premier objectif est de donner à chaque état de l'an pendant 20 ans on aurait 2% du PIB ce que dit Nicolas Stern c'est qu'en gros ce qui est nécessaire dans chaque pays pour isoler les bâtiments pour développer d'autres modes de transport pour améliorer l'agriculture la France aurait chaque année 45 milliards on saurait par traité on sait pendant 20 ans ou 30 ans qu'on a chaque année 45 milliards à peu zéro la Banque Européenne aurait 50 milliards à peu zéro ça veut dire qu'il faudrait augmenter le budget de la BEI et en plus qu'il soit exclusivement dédié à des projets verts c'est ça ? qu'ils sont déjà très investis la BEI fait en même temps des choses très bien et continue à financer des investissements qui au contraire produisent des CO2 donc il faudrait et tout le monde dit qu'il y a déjà des choses qui bougent mais qu'on a découvert par le gros Maroc qu'on fait en même temps plein d'énergie renouvelable et qu'on a pris il y a 100 milliards on va faire une énorme centrale qui va faire au charleur et qui a des co-financements qui viennent de l'Europe donc on est complètement cohérent en disant la BEI ne fait pas des choses bien et des choses moins bien la BEI fait uniquement des choses qui vont au bon sens et on y met 20 milliards de fonds propres en plus comme ça et qu'effectivement chaque pays sait qu'il y a et du coup on sait qu'on a des financements dans le secteur du logement ce qui est un peu insupportable c'est le fait que les règles du jeu changent tous les mois cette année vous avez une prime si vous changez les fenêtres et puis l'année prochaine il y aura une prime si vous changez la porte et puis l'année suivante il y aura peut-être une prime si vous changez la chaudière et c'est insupportable pour les gens qui doivent prendre des décisions et c'est insupportable pour les gens qui devraient donc à dire que si on sait qu'on a des financements européens pendant 20 ans on peut rendre obligatoire tant qu'un ami disait qu'ils ont dû changer les règles du jeu mais on voudrait dire que dans 20 ans tous les bâtiments publics et privés doivent être isolés et c'est possible si on montre comment on va diviser par de la facture que les gens et les états membres vont payer la moitié de la facture donc en fait le financement que vous préconisez c'est pour financer d'innovation technologique quand même et surtout essentiellement tous les secteurs le logement plus nos immeubles la gérison publique en fait pour mais pas forcément la technologie vraiment finit en 2008 on dit qu'il faut aussi un vrai budget donc il faut des prêts à 2 zéro et qu'il faut un vrai budget qu'on peut consommer payer la facture si vous devez faire 30 000 euros de travaux dans l'immeuble où vous habitez on considère qu'une rénovation en moyenne de 30 000 euros donc c'est des prêts à taux très bas non il y a des prêts à taux zéro et puis le fait qu'on payera la moitié de la facture on pourra dire que si vous devez faire 30 000 euros de travaux dans votre maison si ce lycée doit faire 200 000 euros de travaux vous recevrez un chèque de la moitié que l'Europe et notamment vous diront voilà on vous met des gens compétents à qui vous adressez vous n'avez pas quelqu'un de peu compétent qui va se moindre sur ces tarifs on aura partout des gens qui auront été formés qui sont estampillés et même que quand vous allez faire le contrôle technique de votre voiture vous savez qu'il y a des gens compétents qui vont être normal et on aura sur tout le territoire des gens formés qui sont estampillés pour faire des travaux et à la fin vous aurez un chèque l'Europe l'Europe et la France pourront dire qu'on paye la moitié des travaux et le reste on est financé par des taux zéro et si vous fermez les fenêtres si vous laissez des fenêtres ouvertes pendant l'hiver pour aller avoir du mal mais si vous avez une gestion normale de votre appartement ou de votre transport vous pourrez faire des économies réellement et rembourser sur 15 ans ou 20 ans les pas de zéro je finis vraiment sur comment donner un budget de l'argent qu'on peut utiliser donc il faut des prêts mais il faut aussi de l'argent qu'on peut utiliser que chacun de nous reçoive un chèque quand il va faire des travaux qu'on puisse aider l'Afrique à un besoin d'investissement massif ou d'un plan Marshall avec des dons de 40 milliards pour l'Afrique il y a besoin de politique de recherche il faut faire dans l'époque c'est oui et donc il faut trouver des ressources propres et c'est cohérent avec ce que dit Emmanuel Macron qui a dit qu'il veut un budget de plusieurs centaines de milliards au niveau de l'Europe moi j'applaudis qu'on veut une vraie Europe avec un vrai budget il y a un budget pour l'éducation en France il y a un budget pour la santé il y a un budget pour la défense donc il faut un budget pas seulement des prêts à taux zéro quand on a créé l'école gratuite on n'a pas dit aux parents vous pouvez vous en détester à taux zéro on a fait une école qui est gratuite donc là on ne peut pas parler de la gratuité de tous les travaux mais on peut pro-divider par deux la facture et il faut aider l'Afrique à réussir sa mutation l'Afrique a besoin d'avoir plus d'énergie sans passer par le fuel le pétrole et le gaz donc il y a bien l'argent qui est investi y compris données donc comment trouver des ressources propres on pense qu'il faut lutter contre le d'un point fiscal en Europe depuis que l'Angleterre est rentrée tous les pays baissent leur impôt il en reste 10 minutes je ne te reviens si on fait un impôt de 7% l'impôt sur les bénéfices aux Etats-Unis depuis Trump il est à 38% depuis Roosevelt jusqu'à Trump l'impôt sur les bénéfices est à 38% tandis qu'en Europe il y a combien à 19% ? donc on propose un impôt de 5% sur les bénéfices et si on fait un impôt de 5% sur les bénéfices ce n'est pas un impôt sur les personnes c'est un impôt sur les bénéfices qui depuis l'ambus vont vers les dividendes qui sont de moins en moins investis ça rapporte chaque année 100 milliards donc on pourrait avoir au niveau européen un budget qu'on ne peut plus penser chaque année de 100 milliards suite avec une contribution de 5% sur les bénéfices je m'arrête là merci merci beaucoup monsieur Lamont vous disiez que vous étiez à la recherche d'années par rapport vous avez recruté quelques années alors Fanny Henriette comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces propositions est-ce que là vraiment le temps vous est compté donc faites droit au but alors je vais être brève effectivement parce que c'est là qu'on laisse un peu de temps pour les questions donc pour réagir simplement sur s'il vous plaît si en plus tout le monde se met à parler ça ne va pas nous aider je pourrais réagir simplement sur la nécessité d'une politique industrielle au niveau de l'Europe et de subventionner les énergies vertes par exemple les projets verts je crois que ça c'est assez clair ce qu'on observe par exemple ce qu'on a observé sur le photovoltaïque c'est qu'au départ les panneaux photovoltaïques étaient très 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 chers et on a commencé à les utiliser malgré le fait qu'ils étaient très 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 chers et que produire de l'énergie avec les panneaux photovoltaïques ça coûtait vraiment beaucoup d'argent et au fur et à mesure qu'on l'utilise on apprend en fait en l'utilisant et les technologies deviennent de plus en plus efficaces les entreprises qui produisent ces panneaux savent de mieux en mieux les produire etc améliorent leurs process etc et du coup aujourd'hui les panneaux photovoltaïques connaissent une baisse des prix c'est plus séparé 110 ans voilà c'est plus séparé 110 ans vous savez les chiffres et donc clairement le fait d'initier une politique industrielle vers des nouvelles technologies ça permet en fait de faire démarrer ces nouvelles technologies pour que finalement elles deviennent rentables au bout d'un moment par elles-mêmes si elles ont un bon potentiel donc clairement rediriger l'investissement vers les technologies vertes je pense que c'est une bonne chose sur le rôle du quantitative easing là-dedans je suis un tout petit peu plus sceptique enfin je sais pas mais en tout cas là on est en train de voir la fin du quantitative easing si on fait reposer l'investissement vert sur quelque chose qui va se terminer je pense que c'est pas génial la réponse est non mais on ne touche pas à la BCE on veut juste que la BUI est plus de fonds voilà mais la BUI donc en fait c'est plutôt une solution budgétaire que monétaire vraiment parce que c'est une solution 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 donc voilà je pense qu'effectivement l'Europe devrait avoir un budget une politique industrielle pour voilà pour rediriger ces investissements et que ce qui est important aussi pour que le privé puisse aussi investir dans ces technologies c'est qu'il y ait des perspectives vous disiez pour l'instant la BCE ne va pas vers ces investissements-là parce que ce n'est pas rentable en fait il faudrait les rendre rentables voilà merci